est ce que j'ai créé mon activité professionnelle actuelle pour réparer les blessures oui qu'est ce que j'ai à perdre d'aller faire mon projet de coeur bien sûr qu'on crée des tout ce que on crée à haut pour origine une blessure à pour origine une fausse croix une croyance à pour origine une interdiction bien sûr qu'on que tu veux réparer quelque chose de toi ce qui m'inquiète c'est peut-être tu te dis du jeune du contraire on ne peut pas vivre sans vouloir des choses pour soi et qu'est ce que tu perds d'aller vers ton projet de coeur tu perds ton ancienne vie tu perds l'image que tu as ton ancienne vie tu te crées ce scénario là et pourquoi tu te crées ce scénario là parce que tu sembles incapable de faire des choses ou du moins tu te crées ce scénario là et pourquoi tu te crées ce scénario là je peux aller loin comme ça je vous assure vous me connaissez pas parce que c'est la déchéance de ta famille parce que tu as fait le choix de poser cette position sociale de créer cette position juste pour toi comment créer comment une puissance infinie fait pour créer une impuissance aussi misérable la puissance que tu es a créé ce côté misérable et c'est beau Corinne c'est beau j'adore je ressens une telle douceur une telle magie dans le truc nos plus grosses foirades sont nos plus gros coups de génie parce que tout a pour origine notre génie même le meilleur même une blessure parce que si tu remontes le fil en gros je vais un peu faire de expliquer comment je perçois les choses au niveau inconscient mais si on remonte le fil de l'ego de l'identité donc l'ego c'est le principe de l'identité on tombe sur la conscience on tombe sur quelque chose qui n'a pas de forme qui n'a pas d'identité qui n'a pas de limite parfaitement puissant qui a créé pour quelconque raison qui nous échappe quelque chose d'impuissant qui en a l'air en tout cas qui se fait croire des histoires et qui les rend réels donc l'essentiel dans ta question et en tout cas l'essentiel de ma réponse c'est ça n'a aucune importance ce que tu as à faire c'est qu'est-ce que tu as à gagner pourquoi tu vois le verre à moitié vide pourquoi tu vois ton putain de verre à moitié vide pourquoi notre regard à tous se concentre uniquement sur ce que l'on va perdre où est l'intérêt de faire ça ça me vénère en fait ça m'énerve c'est ouf à quel point on est têtu on veut absolument voir ce qui ne va pas c'est typiquement français ou quoi c'est quoi le dire on est accro à la négativité les gars on est accro on a besoin de sucre nommée négativité il faut constamment que ça n'aille pas toute ta question Corinne représente typiquement l'énergie du groupe tu me parles de blessures tu me parles qu'est-ce que tu as à perdre à aucun moment tu me parles de trucs positifs quand est-ce que j'aurais une question du type quelles sont les raisons qui me poussent à aller vers ça qu'est-ce que je peux mettre de positif dans ma vie en fait je me rends compte que je suis en train de jouer à un jeu avec vous qui est peut-être pas simple c'est ça qui est ouf je viens juste vraiment une grosse prise de conscience est-ce que j'ai vraiment envie de jouer à un jeu avec les gens qui visent à uniquement aller voir ce qu'il y a à enlever avoir le verre à moitié vide non en fait j'ai pas envie donc pour le groupe ça renvoie déjà ça ensuite ça me parle de notre volonté on a de la volonté on a la même volonté qu'ont les publicitaires à nous faire à nous inciter à acheter des produits dont on n'a aucun besoin on a la même volonté que ces requins de la publicité à quel moment on la met en oeuvre on a encore un peu de mal à se placer par rapport à ça mais on est déjà capable de le faire donc de voir qu'est-ce qui vaut vraiment la peine dans la communauté dans un groupe dans la famille dans la société dans mon immeuble dans ma famille dans ma colloque de faire bouger qu'est-ce que je veux apporter réellement de moi et comment je le mets en forme quel système je crée pour apporter cette chose qui est importante à mes yeux parce que là je me suis plaint que j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là avec vous mais à quel moment moi j'incarne ça est-ce qu'on a le droit réellement de demander quelque chose à quelqu'un alors qu'on le fait pas soi-même merci pour ta question Corine il y a deux questions de Stéphanie question de Stéphanie depuis quelques semaines je souffre de douleurs musculaires un peu partout dans le corps cervicale épaules bras dos pieds tête au pied quoi je voudrais que tu m'éclaires sur l'origine de ces douleurs si tu le peux je suis actuellement en stage dans l'aide à domicile des personnes âgées dépendantes peut-être mon futur métier et cela me demande une grande force physique que peux-tu me dire ces douleurs sont-elles liées au changement au changement de quoi ton mot est totalement coupé au changement d'apostrophe accenté buté d'état je ne sais pas mais bon bref ça ne m'arrange pas de répondre à la question voilà ok d'où ça vient ces douleurs la première chose de prioritaire à dire pour toi c'est t'es une personne âgée c'est ça ouais c'est ça t'es une personne âgée cette famille ok quoi d'autre tu fais semblant tu fais semblant tu fais semblant de quoi d'être compatissante on peut être compatissant que par soi-même voilà ce que ça me dit pour toi ok qu'est-ce qui fait que tu fais semblant d'être compatissante parce que t'as appris que ça ah c'est un fonctionnement j'ai envie de dire presque typiquement féminin ce côté pas maternante je suis vraiment compatissante ce côté je me mouille émotionnellement avec les autres alors que parfois je devrais juste me couper lorsque je vois que c'est toxique pour moi donc ma question qui n'en est pas une c'est non je vais pas dire ça souvent une question t'es pas capable de capter tes vrais besoins t'es pas capable de capter lorsque tu dois te fermer à l'autre et paradoxalement te fermer à l'autre c'est effectivement t'ouvrir à toi mais c'est encore plus paradoxal ça te connecte à l'autre parce que tu acceptes de jouer un jeu une scène qui est créée en partie à moitié à partir de ta vraie note celle que tu veux vraiment jouer pas à partir de quelque chose que tu crées pour répondre à une injonction sociétale d'être compatissante ce faisant que tu joues le rôle de la connasse de la fille compatissante de la chef ou quoi que ce soit d'autre tu restes bien dans tes baskets et l'autre et tu permets à l'autre de réellement évoluer bon ça me parle aussi de ton côté guérisseur alors je te parle pas de guérir d'apposer les mains reiki machin etc ce genre de connerie c'est simplement que comment on fait donc ça c'est valable pour le groupe pour guérir l'autre on peut pas guérir l'autre le seul moyen c'est de se centrer sur soi sur son ego de voir quels sont mes besoins face à cette autre personne et à jouer la scène avec le maximum de transparence non ça ça te concerne pas ça c'était pour moi ok donc de jouer la scène sans désespoir de cause sans dire c'est fichu sans dire non mais la personne ne va jamais évoluer en fait plus on a plus on veut intervenir dans la vie de la personne en l'aidant en lui donnant des conseils ou quoi que ce soit donc tout le truc du sauveur de la sauveuse moins on a foi en soi-même voilà est-ce qu'il y a d'autres choses à dire ? non ok merci pour ta question